Être né pour un petit pain. Être né pour un petit pain. Vous l'avez vu, là? Ça a l'air que je faisais toujours attendre un petit peu pour la montrer. Regardez, vous la voyez, là. Une Lamborghini est parquée, là. Il y a un range à côté. OK? Un range diesel, c'est fait pour les bébelles. Être né pour un petit pain. Moi, cette expression-là me fait tilter royalement, constamment. Une petite signature avec ça. Un petit deux minutes. C'est quoi cette mentalité-là de penser petit comme ça? Ça nous donne quoi de penser constamment en petit? Moi, je ne suis pas né pour un petit pain. Je viens d'une famille qu'on ne pense pas comme ça. Pourquoi me contenter de dire, ah, je n'ai pas de chance? Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. La chance, on l'a fait. Il n'y a aucun entrepreneur qui l'a eu facile, qui va l'avoir facile. Notre chance, ça n'existe pas, des chances. On met des pions en place pour qu'ils tombent à la bonne place. Il n'y a pas de chance là-dedans. On n'est pas né pour un petit pain. Un vrai homme d'affaires ne montre pas sa richesse. Je ne la montre pas. Et là, je ne suis pas riche. On est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Regardez comment je suis riche. Ça, c'est de la richesse. Des canards, des voisins qui viennent nous visiter à tous les jours. Hein, les petits canards? Moi, ma richesse, c'est ça. C'est de voir ça le matin. Ma richesse, là, regardez, elle est là. Regardez. Regardez la montagne. Regardez les nuages. C'est ça, la richesse. Un vrai homme d'affaires ne montre pas ses avoirs. Cette mentalité-là d'acheter une auto, parce que les hommes riches achètent des autos, ouais, 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 ouais. Mais elle sorte quand il fait noir un dimanche. Pourquoi tu l'achètes? Mais pourquoi tu l'achètes? T'as-tu pas à te montrer que t'as réussi? Les employés, là, on va se le dire, ils aiment bien mieux travailler pour quelqu'un qui sait, qui a réussi, parce que leur job est pas mal plus sécure qu'à quelqu'un qui est toujours sur le bord de faire faillite. Ça reste des bébelles. Des bébelles. Ça, là, ça, c'est le fun. Ça, on est en train de bâtir quelque chose. Je le montre, ça. Ça vaut pas mal plus cher qu'une Lamborghini, ça. Je vous le montre à tous les jours. On est pas né pour un petit pain. Faut arrêter cette mentalité-là. Moi, si vous me dites, as-tu une petite signature, je t'assignerai jamais. As-tu un petit deux minutes? Non. Toi, t'es... Pensez big. Ça coûte pas plus cher. Et vous savez pas où est-ce que ça peut vous amener. On s'amuse dans la vie. Je me lève le matin en m'amusant, en me voulant bâtir une entreprise. Je veux pas être le secret le mieux gardé. C'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Être né pour un petit pain. Cette mentalité de Québécois soumis doit disparaître de notre mentalité. C'est pas comme ça qu'on grandit. Et c'est pas comme ça qu'on... On veut être un peuple de soumis. Pas du tout. Les Américains sont devenus riches en se mêlant de leurs affaires. Ça, mon père me disait tout le temps ça. Fais tes affaires, laisse faire les autres. C'est comme ça qu'on pense. C'est avec des scènes qu'on fait des piasses. Comme ça qu'on pense. C'est des petites affaires qui font qu'à la fin, on n'est pas né pour un petit pain. J'ai jamais été élevé là-dedans. On n'était pas riches, là. Non, non, je suis pas François de Teude, là. Je suis François de Teude, tout simplement parce que mes deux grands-pères s'appelaient François. Côté maternel et paternel. Mais autrement, on n'est pas né pour un petit pain. Il n'y a personne qui est né pour un petit pain. Il n'y a personne qui est né pour se faire dominer par quelqu'un d'autre, par une... Par une race ou une nationalité, peu importe. Peut-être parce qu'on a été soumis par les Anglais. Avant, il n'y avait pas d'entrepreneurs français ici. Il faut se rappeler qu'au Forum, dans le temps, il y avait une cage qui séparait les Anglais et les Français. Il fallait être colonisé en tabarnouche d'accepter ça. Mais on n'est pas né pour un petit pain. Enlevez ça de votre mentalité. Prenez votre place. Moi, je ne suis pas né pour un petit pain. Puis, chaque fois que je vais voir un statut qui va remettre ça en question, on ne montre pas ses avoirs, un vrai homme d'affaires. C'est quoi un vrai? Un vieux crouton riche? Qui compte ses saines? C'est ça votre définition, ce n'est pas la mienne. Bonne journée. Tiens, je vais vous montrer ma richesse et eau. Ça, c'est de la richesse. Regardez ça le beau, le beau camion qui arrive. Ça, c'est pas mal plus une fierté que n'importe quelle auto. Bonne journée. Bonne journée.